Pour rendre chapitre 3, ou troisième partie, faut-il rendre beaux les objets techniques ? On va lire, comme d'habitude, on va lire un texte d'un philosophe français, un des principaux philosophes français, à mon avis, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelle Gilbert Simondon. Simondon. Et qui va écrire en 89, en tout cas, il va publier en 89, un ouvrage qui s'intitule « Du mode d'existence des objets techniques. » Simondon, S-I-M-O-N-D-O-N, du mode d'existence des objets techniques, 1989. Du mode d'existence des objets techniques. Du mode d'existence... Faut-il rendre beaux les objets techniques, vous ne comprenez pas ? Oui, il va y avoir un petit peu, il va y avoir un petit peu. Alors... Alors... Non, c'est pas ça. Je voudrais vous retrouver une photo. Non. Où est-ce que c'était, ça ? Où est-ce que je l'avais fait ? Voilà. C'est pas une photo très spectaculaire, mais... Vous irez... Je couperai la vidéo pour que vous alliez voir. Non, mais c'est pas compliqué, en fait. Ce que je voudrais que vous fassiez, si vous alliez sur Google Images... Et... Attendez, il faut... Attendez, j'arrive à zoomer... Vous tapez... 47 rue Pierre Gauthier, G-A-U-L-T-I-E-R, Châteauroux. 47 rue Pierre Gauthier, Châteauroux. Alors normalement, vous allez tomber sur... Espèce de... Rue Pierre Gauthier. Rue Pierre Gauthier. Et vous tombez sur Google Street View, normalement. À moins qu'ils aient changé... Ah non, ils n'ont pas changé. Ah, qu'est-ce que c'est moche. C'est mon bled, oui. Enfin, c'est pas mon bled. Non. Vous tapez 47 rue Pierre Gauthier, 36 000 Châteauroux. Vous allez tomber sur ça. Je ne peux pas vous le montrer, parce que je n'ai pas le droit de vous filmer. Vous allez tomber sur une espèce de château de Walt Disney. Avec des murs en béton à côté, exactement. Une sorte de truc complètement improbable. Il y a un L dans le Gauthier, oui. Vous tombez sur une sorte de mur en tôle. Et vous allez... Vous allez... Vous marchez vers la gauche, dans Google Street View. Vous marchez sur la gauche. Ah, c'est ça. Vous allez dans moi ? Même moi, si vous allez dans moi, je ne peux pas marcher dans la gauche. Moi, tu disais que... Je m'en ai mis. Je m'en ai mis. Ah oui. Je m'en ai mis. Je m'en ai mis. Je m'en ai mis. Alors... Hein ? Ouais, c'est ça. Non. C'est une barrière rouge à côté. c'est pas un château du tout alors ça ressemble à rien c'est exactement ça que je vais vous montrer alors je vous lis le texte je vous lis le texte de Gilbert Simondon j'ai vécu j'ai vécu dans cette ville là 3 ans 3 ans c'est sympa alors ce qu'on avait vu la dernière fois c'est que un nouveau rapport à la technique entraînait un nouveau rapport entre le public et l'oeuvre d'art il faut le noter ensuite je vous lis le texte un nouveau rapport à la technique et en particulier la technique industrielle à transformer à transformer notre rapport à l'oeuvre d'art un nouveau rapport à la technique en particulier à la technique industrielle à transformer notre rapport à l'oeuvre d'art à tel point à tel point à tel point qu'on a pu se demander si la technique n'avait pas dénaturé l'art à tel point qu'on a pu se demander si la technique n'avait pas dénaturé l'art oui j'ai des nouvelles mais elles viennent demain elles arrivent demain parce que mon collègue arrive demain avec les copies j'espère c'est à dire qu'il faut qu'ils soient là à 8h pour que je puisse les récupérer à 8h parce que j'ai 4h de cours d'affilée où il faut que je jonque d'un étage à l'autre je ne les ai pas encore les copies donc je ne peux pas encore mettre les notes alors on peut tout autant se demander on peut tout autant se demander si l'art on peut tout autant se demander si l'art peut dénaturer la technique est-ce que l'art ne peut pas dénaturer la technique donc c'est la question que se pose Gilbert pardon Simondon non je lis le texte et je le commente les objets techniques ne sont pas directement beaux en eux-mêmes à moins qu'on ait recherché un type de présentation répondant à des préoccupations directement esthétiques dans ce cas il y a une véritable distance entre l'objet technique et l'objet esthétique tout se passe comme s'il existait en fait deux objets l'objet esthétique enveloppant et masquant l'objet technique c'est ainsi que l'on voit un château d'eau édifié près d'une ruine féodale camouflé au moyen de créneaux rajoutés et peints de même couleur que la vieille pierre l'objet technique est contenu dans cette tourmenteuse avec sa cuve en béton ses pompes ses tubulures la supercherie est ridicule et sentie comme telle au premier coup d'oeil l'objet technique conserve sa technicité sous l'habit esthétique d'où un conflit qui donne l'impression du grotesque généralement tout travestissement d'objet technique en objet esthétique produit l'impression gênante d'un faux et paraît un mensonge matérialisé alors ce mensonge matérialisé vous pouvez notamment le voir au 47 rue Pierre Gauthier à Châteauroux mieux connu sous le nom plus plus adéquat de Châteauroux donc 47 rue Pierre Gauthier à Châteauroux vous avez un alors je crois qu'à l'origine c'est l'arrière d'un magasin de matelas et donc qui devait s'appeler dans les années 70 le roi du matelas et le roi du matelas avait décidé de 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 faire de son centre commercial une sorte de château de contes de fées on on voit l'inspiration donc c'est entre un Basic Fit et un Carrefour Drive et on dirait que Walt Disney a fait un petit trip sous acide à côté du buffet asiatique à volonté du centre commercial qui s'est posé là qui l'a posé une sorte d'étron architectural c'est c'est vraiment c'est vraiment l'horreur pourquoi est-ce que c'est l'horreur nous dit Simondon parce qu'on voit tout de suite le décalage si vous voulez entre la prétention esthétique de l'objet et le caractère technique de l'objet ou plutôt du lieu c'est-à-dire que vous avez vous avez un parking avec des des volets roulants vous avez vous avez des enfin bref ça se voit que c'est un entrepôt ça se voit que c'est même un entrepôt parce que Château est une ville où il y a 40% de chômeurs c'est un entrepôt qui a fermé depuis un moment et la prétention si vous voulez esthétique de ce bâtiment est absolument ridicule et ça en fait c'est laid parce que ça veut faire beau vous comprenez un des trucs qui m'avait le plus marqué quand j'étais allé au Mont-Saint-Michel je sais c'est absurde mais c'est comme ça c'est pas du tout le Mont-Saint-Michel c'est les toilettes de chantier du Mont-Saint-Michel c'est les toilettes de chantier du enfin les toilettes si vous voulez publiques du Mont-Saint-Michel on se croirait à Disneyland effectivement ils ont essayé de faire de la fausse pierre en plastique de la fausse pierre de taille si vous voulez pour que ça fasse classe ils ont peint toilettes en espèce de caractère romain gravé si vous voulez avec une petite couleur or et c'est vraiment moche si vous voulez c'est vraiment moche c'est moche parce que ça veut faire beau ça veut faire beau et c'est pas beau donc ce que dit Simondon c'est que lorsqu'on essaye d'habiller esthétiquement un objet technique ça produit ce qu'on appelle le kitsch c'est à dire un effet de décalage ridicule entre la prétention technique enfin entre la finalité technique de l'objet et sa prétention esthétique ce kitsch le kitsch c'est cette espèce pardon cette espèce de déséquilibre entre la finalité technique d'un objet et sa prétention esthétique mais est-ce que tous les objets techniques sont condamnés à ce ridicule pour être beau Simondon dit déjà que les objets techniques ne sont pas beaux en eux-mêmes alors qu'est-ce qui est beau dans l'objet technique mais il existe en certains cas une beauté propre des objets techniques cette beauté apparaît quand ces objets sont insérés dans un monde soit géographique soit humain l'impression esthétique est alors relative à l'insertion elle est comme un geste la voilure d'un navire n'est pas belle lorsqu'elle est en panne mais lorsque le vent la gonfle et incline la mature toute entière en portant le navire sur la mer c'est la voiture dans le vent pardon c'est la voilure dans le vent et sur la mer qui est belle comme la statue sur le promontoire le phare au bord du récif dominant la mer est beau parce qu'il est inséré en un point clé du monde géographique et humain l'objet technique n'est pas beau dans n'importe quelle circonstance et n'importe où il est beau quand il rencontre un lieu singulier et remarquable du monde la ligne à haute tension est belle quand elle enjambe une vallée la voiture quand elle vire le train quand il part ou sort du tunnel l'objet technique est beau quand il a rencontré un fond qui lui convient dont il peut être la figure propre c'est à dire quand il achève et exprime le monde l'objet technique peut même être beau par rapport à un objet plus vaste qui lui sert de fond d'univers en quelque sorte l'antenne du radar est belle quand elle est vue du pont du navire surmontant la plus haute superstructure posée au sol elle n'est plus qu'un cornet assez grossier monté sur un pivot elle était belle comme achèvement structural et fonctionnel de cet ensemble qu'est le navire mais elle n'est pas belle en elle-même et sans référence à un univers alors que nous dit Simondon petite synthèse de ce qui a été dit donc pour Simondon pour Simondon la tentative la tentative d'embellir il faut noter pour Simondon la tentative d'embellir les objets techniques en les enveloppant les objets en les enveloppant sous un vernis sensément de bon goût censés être de bon goût est une tentative aussi vaine est une tentative aussi vaine que ridicule aussi vaine que ridicule vaine v-a-i-n-e ça veut dire que ça sert à rien pour Simondon pour Simondon pour Simondon pour Simondon on attire on attire le regard du spectateur sur le décalage grotesque sur le décalage sur le décalage grotesque entre la fonctionnalité technique de l'objet de l'objet ou du lieu du bâtiment etc et l'habillage esthétique si vous voulez c'est comme si on maquillait un chimpanzé pour le faire passer pour Malerine Monroe et en se disant bah oui maquiller un chimpanzé c'est forcément plus beau bah non sur le décalage sur le décalage grotesque entre la fonctionnalité technique de l'objet et l'habillage esthétique son habillage esthétique et donc exemple j'y tiens si jamais vous avez une copie sur la une dissertation sur la 47 rue Pierre Gauthier 36 000 châteaux 36 000 1 et j'ouvre mes guillemets et je me cite c'était le cours que j'avais fait l'année dernière une ville qui produit un tel étron architectural ne mérite-t-elle pas sa relégation économique en 6ème division et le taux d'alcoolisme record qui va avec réponse si voilà et c'est la dernière fois que je parle de Châteauroux cette année je vous promets vous allez croire que je m'acharne cela signifie que l'objet technique n'est pas beau pris en lui-même de manière absolue il est beau comme un geste il est beau comme un geste c'est-à-dire comme ce qui s'inscrit harmonieusement dans un monde humain un exemple un exemple parmi tant d'autres un phare c'est pas beau planter un phare au milieu de Chartres c'est ridicule un phare est beau au bout d'un cap exactement battu par les embruns avec un temps un temps pourri comme en Bretagne il faut que ça soit adapté il faut que ça s'inscrive naturellement spontanément humainement dans un paysage et Simonon dit bah en fait l'objet technique il est beau quand il vient comme une ponctuation dans le monde une route bitume la ligne la ligne centrale c'est pas beau mais la route qui serpente les Alpes pendant le Tour de France ça c'est beau ça c'est beau comme on dit l'objet technique est beau lorsqu'il accomplit sa fonction en s'insérant dans le monde ce que j'avais remarqué alors j'aime beaucoup les musées mais il y a s'il y a un truc où il faut vraiment pas me traîner c'est des espèces de musées d'anthropologie où vous avez des collections et des collections et des collections de pointes de flèche de couteau de trucs comme ça il n'y a rien qui peut plus m'emmerder si vous voulez que ça pourquoi ? parce que ça coupe complètement l'objet technique de son utilisation je m'en... enfin non c'est pas vrai non les chars d'assaut ça va mais le musée de Washington il faut absolument que si jamais vous pouvez aller à Washington un jour faites le musée de l'armée ah c'est le pied ah vraiment c'est incroyable ils ont tout ils ont tout ils ont toutes les armes qui ont été faites depuis la préhistoire jusqu'à jusqu'aux derniers hélicoptères de combat d'armée américaine c'est magnifique en passant par les fusées etc etc vous pouvez voir ce que c'est qu'un V2 des nondoniens s'en souviennent peut-être bref tout ça est beau mais c'est moins beau si vous voulez que de voir un avion voler que de voir un char défiler sur les Champs-Elysées au 14-8 vous voyez un char dans un entrepôt c'est tout de suite moins sympa et vous allez me dire bon du moins a des goûts bizarres il s'excite sur des chars d'assaut déjà chacun ses goûts et ensuite ensuite il y a il y a une esthétique si vous voulez de l'objet technique dans la guerre c'est pas pour rien si vous voulez que les gens se collent devant la télé le 14 juillet parce qu'ils voient pas ça souvent si vous voulez des Mirage 2000 au dessus de Paris il faut espérer qu'ils voient pas ça souvent parce que le jour où on verra ça souvent c'est que les russes seront attaqués donc c'est beau un avion qui vole mais un Mirage 2000 dans un musée c'est pas tout à fait la même chose comment ça c'est quoi un Mirage 2000 c'est notre chasseur bombardier polyvalent que le monde nous envie si vous voulez c'est le fleuron de l'avion de chasse français avec le rafale le rafale est encore plus polyvalent voilà ça vous donnera envie de vous engager dans l'armée de l'air alors voilà j'en ai terminé pour le cours sur l'art et la technique je propose d'interrompre la vidéo et d'en commencer une autre non non